Attention, je vais vous délecter Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en collaboration avec une autre youtubeuse que vous connaissez sûrement et que vous adorez Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir Mimi Je vais mettre sa chaîne juste ici et en barre d'infos En fait l'idée nous est venue On veut faire des revues avec vous mais on s'est dit qu'on voudrait apporter quelque chose d'un peu plus intéressant Dans le sens où moi j'ai un look et une personnalité assez exacerbée, colorée et extravagante Et Mimi c'est la classe incarnée, plus la discrétion, le raffinement et tout ça Et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose étant donné que nous sommes complètement complémentaires et opposés Alors on voulait traiter de collection sans avoir à acheter la collection au complet chacune Mais se diviser les choses par nos goûts Alors je commence, parce que il serait temps Ce mois-ci nous avons arrêté notre choix sur la collection I Love You So Mochi de NYX Alors j'ai pris la palette de highlighter Alors premièrement, je vais vous dire que les articles sont arrivés dans des enveloppes comme ceci C'est du packaging très bizarre NYX Mais au moins c'est arrivé en un seul morceau, une chance Donc il y a une palette de highlighter, fun fact Avant que je continue, ça brille, ça va vous distraire Il faut que vous sachiez qu'au Canada, il y a une loi 101 Qui oblige les produits à être traduits en français Donc c'est-à-dire que tout ce qui est affichage et produits et tout ça Il faut que si c'est en anglais, ça soit traduit en français Et c'est pour ça des fois qu'on a du mal à recevoir des produits aussi rapidement que les Etats-Unis Et là ils ont traduit la palette Highlighting Palette Et à côté c'est écrit, attention, je vais vous délecter Palette surligneuse Je ne mens pas, c'est écrit ici Quelqu'un voit ou pas ? Voilà, c'est magnifique, bravo NYX Et étant donné qu'on a des goûts différents Je me suis arrêtée sur la palette colorée qui s'appelle La Electric Pastel Et Mimi à la seconde Donc je vous invite à aller voir sa chaîne Vous voulez voir la palette plus neutre avec des tons plus chauds Mais moi je vais traiter de celle-ci Et faire une petite démo revue Je n'ai rien ouvert encore Donc je vais ouvrir ça avec vous Je m'attendais à ce que la palette de surligneur soit plus grande Mais apparemment non Et non, ça n'est pas donné je trouve Pour Mimi, je pense que c'était 25$ avec mon palette Mais bon, bref Ah et pour finir, moi je me suis arrêtée sur un gloss chromatique Non, duo chromatique Et j'ai pris la couleur Rêve Gypsy Gypsy Dreams Tout est toujours mieux en anglais j'ai l'impression Mais bon, bref Et Mimi a appris les Power Puffs Je ne sais plus comment ça s'appelle Les rouges à lèvres un peu plus distinguées Alors étant donné que mon rouge à lèvres est mauve On va faire un maquillage qui va filtrer avec Je vais vous mettre les swatchs complets de ces produits Et donc voici cette merveille Franchement ce mélange de couleurs me parle vraiment beaucoup Je ne sais pas s'il y a des mattes ou quoi Je n'ai pas prévu Je n'ai pas prévu de matte Mais il faudrait peut-être Parce qu'il n'y a pas de matte dedans Tout a l'air un peu satiné Et les highlighters se présentent comme ceci Alors que j'ai entendu dire que c'était mou Ah oui c'est un peu mou Mais je m'attendais à du mou genre super shop chic de color pop Mais pas du tout J'ai pris celle-ci Si vous avez vu ma dernière collaboration avec Mimi Notre première en fait Je parle de cette palette dans de termes peu élogieux Je vous invite à aller voir cette vidéo Je vais la mettre en barre d'infos si ça vous tente Donc je vais prendre ça Et je vais faire mon cuisse Et ensuite nous allons nous attaquer au reste Couleur de transition Ça c'est fait Ça Donc je vais prendre la couleur Ils n'ont pas de nom Ils n'ont que des chiffres Donc ça doit être la couleur numéro 10 Il n'y a pas de miroir non plus Ah lui aussi il est mou Ok d'accord J'imagine que ça s'applique mieux avec les doigts du coup Ok Oh my god C'est beau Et avec les doigts Oh my god Il y a plus d'intensité avec les doigts Ok C'est super C'est vibrant J'adore ça Je n'ai pas envie de mettre du fuchsia Je veux quelque chose de un peu tranchant Oh ouais Bonne idée Je viens d'avoir une idée de génie Je vais utiliser ce Cet aqua Il a l'air magnifique Je tombe mon pinceau Comme une chic Et allons-y Avec cette couleur Je le sens Je le sens bien Je peux que je le mette Ici Hum Je suis impressionnée J'ai même envie de déborder un petit peu J'ai l'air d'une crème glacée Oh je vais voir avec un coton de tige Si je peux voir un petit peu plus d'impact au centre Ah oui Ça marche beaucoup mieux Je vais prendre un petit crayon jumbo Et je vais place Il est vert Je vais le placer Dans Ici Il n'y a plus d'encre Bon décidément ce crayon ne marche plus C'est ton dernier tour Bye Merci Et je vais prendre un Pencil brush Je ne sais pas comment on appelle ça Un crayon stylo Une brosse stylo Je ne sais pas Et je vais reprendre ce bleu turquoise Décidément c'est beaucoup mieux Quand on le dépose Étant donné que c'est une espèce de Mousse Pour le blender c'est un peu L'angoisse Mais on dirait qu'il y a des micro Micro paillettes Genre shimmery Donnent des super reflets Orangés On va prendre des orangés Et on va le mettre ici Je pense que ça va être mieux avec un coton de tige encore une fois C'est si beau Alors le conseil que je peux vous donner avec cette texture C'est d'appliquer avec quelque chose de très ferme Un doigt Un doigt Un Q-tips Sinon la couleur n'a pas autant d'impact J'ai mis mon mascara J'ai mis un petit peu de fard Blanchâtre Dans mon arcade sourcilière Histoire de ne pas mettre du shimmer partout Même si c'est quand même Mon premier instinct J'ai pris ce genre de Brosse, pinceau Pour pouvoir mettre du highlighter Comme c'est un crème Mousse J'ai envie de mettre le violet Je me suis dit que ça serait l'outil Le meilleur outil On dirait que c'est un peu pailleté Ok je pense qu'au doigt ça va être beaucoup mieux Le doute m'habite Attends Attends j'ai une mini éponge I'm ready to go J'ai eu peur En fait quand c'est concentré Il y en a pas J'imagine qu'en blendant Il y en aura Je pense Je vais pas attendre le diable Attends Tiens mettons du mauve sur le bout du nez Je pense que ça prend une petite Adaptation Comme fard Parce que moi j'ai toujours l'habitude Avec les fards De comment dire Tout de suite Estomper Et je pense que lui Il faut d'abord le tamponner Pour avoir la couleur Et ensuite Travailler du bout du doigt Je pense que c'est La meilleure La meilleure option Je ne sais pas encore Comment Mimi s'est débrouillée En fait on s'est dit Qu'on se dirait rien Et qu'on attendrait à la vidéo Histoire de Ne pas s'influencer Trop On va essayer le gloss Et après ça On va faire les swatchs De tous les autres Shimmer lip gloss Gloss chatoyant Pour les lèvres Alors on retiendra Que c'est chatoyant Le mot français Pour shimmer Oui C'est chatoyant Limite glow in the dark Il n'en faut pas vraiment beaucoup Et ça donne un gros effet Il y a quelques paillettes Ici et là Moi je l'ai estompé Beaucoup Et il y en a On peut On peut J'imagine qu'on peut Abuser de la couleur Genre si tu vas en mettre au centre En l'intérieur d'un crayon Ou quoi Ça peut le faire très bien Vraiment ravie De tous mes produits Faisons des swatchs Faisons des swatchs Car nous sommes ici Pour ça aussi Alors on va essayer Les highlighters Parce que je peux mettre 14 Si on peut Mais je vais me retenir Le or A l'air Moins mousseux Que le reste Ça donne ça Où est-ce que je vais me mettre Celui-là C'est le violet Le or Super joli Et le peche Je trouve que vous avez Quasiment toutes les couleurs Il manque genre un rose gold Pour avoir un collet plus complet Mais ce jaune Je ne sais pas ce que ça m'a donné Sur moi Je vais essayer de l'estomper On peut le faire N'ayez pas peur Mais il se peut Que votre palette ressemble A ceci Après l'avoir utilisé Tant que C'est ça C'est de la mousse Alors Allons-y On va aller Du plus pâle Au plus foncé Ça c'est celle que j'ai mis Comme bleutée Ici Je me demandais à quel point Il serait différent De ce orangé Que j'ai mis Pas tellement Il est un peu plus rosé Lui il est un peu plus cuivré Que l'autre Mais Somme toute Il me manque Il m'en manque deux Il y a celui que j'ai mis Sur toute ma paupière Qui est celui-ci Et alors A quel point Il est différent Du fuchsia Il se ressemble beaucoup Ces deux là En fait Ça et ça Ça se ressemble Et ça et ça Ça se ressemble J'aurais peut-être Mis un vert Plus foncé Quelque part Et Je sais pas Une autre couleur Un bleu royal Ça aurait été sympa Pour mixer le tout Mais en même temps C'est des pastels Ça n'a rien de pastel Mais Ces deux là Et ces deux là Ce sont vraiment beaucoup Somme toute Je suis vraiment Très 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 contente Des produits Oui Je me vois absolument Utiliser ça En fait J'aimerais bien avoir ça Tatoué sur mon bras Avec la brillance Comme ça Un jour Ils feront des tatouages Payette J'envisagerais peut-être De me faire un tatouage Peut-être un jour Highlighter Même chose Excellent Si je devais en choisir Qu'un seul Je prendrais la palette Le Je pense que c'est mon préféré De tout Je trouve que les couleurs Sont vraiment super jolis Certes il n'y a pas de matte Il va falloir que vous mettiez Une palette complémentaire A côté Si vous aimez la couleur Oui je vous le conseille Vraiment beaucoup Beaucoup Ou si vous voulez essayer Quelque chose de différent Puisque la texture Est vraiment très Je dirais unique Non Colourpop A déjà fait Mais J'aime beaucoup C'est très 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 joli Je suis vraiment ravie Je file voir La vidéo de Mimi Et filez avec moi Voir la vidéo de Mimi Sur l'autre palette Peut-être que je vais craquer Je ne sais pas C'est la palette un peu plus chaude Un peu plus neutre Je vous embrasse très fort Et n'oubliez pas de regarder La dernière vidéo Que j'ai faite Un vlog Si ça vous intéresse De savoir ce que je ferai Dans la vie C'est à dire Chez moi C'est ici Vous pouvez cliquer ici Sur mon visage Pour vous abonner à la chaîne Pour agrandir la famille Et en parlant de famille J'aimerais remercier Les 31 marraines Qui font de cette chaîne Ce qu'elle est Et qui me permettent De produire mes vidéos Pour vous Qui sponsorisent la chaîne A partir de 1$ par mois Et si vous aussi Vous voulez devenir une marraine Je vous invite à cliquer Juste ici Et ça va vous amener Sur le site de Patreon Si vous avez d'autres questions A ce sujet Il y a une vidéo Dans la barre d'infos Et puis sinon Je suis disponible en tout temps Pour vous Je vous embrasse Très très fort Et courons voir Mimi Tout de suite Et je vous dis A mercredi Bye